Bonjour, alors cette fois-ci je te parle de ce qui se passe pendant une lecture akashique et l'exemple que j'ai choisi c'est l'exemple d'une maman, d'une jeune maman qui a déjà un petit enfant de un an et demi, deux ans et qui commence à entrer dans le monde de l'akasha parce qu'elle sent l'appel. A la base, elle sent un appel pour elle-même de se reconnecter à son âme donc elle vit l'initiation, elle réapprend à se connecter, elle réapprend à faire des lectures pour elle, pour son entourage. Elle avait des problématiques qui étaient plutôt liées à sa transition professionnelle et voilà, ce qu'elle allait faire, ce qu'elle faisait avant, ce qu'elle allait faire après comment est-ce qu'elle allait passer de l'une à l'autre. Et puis, au fur et à mesure de sa reconnection, elle s'entraîne à faire des lectures akashiques et puis elle continue à avoir des lectures avec moi pour qu'on puisse aller l'aider dans son quotidien à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et je l'emmène une fois revivre sa naissance. Ça lui permet de réparer tout un tas de choses qui se sont passées pour elle. Et au fur et à mesure du temps, pendant les séances et puis pendant son entraînement à elle, elle commence à intégrer la connexion à son âme comme faisant partie de son quotidien. Et lui vient un jour l'idée, bien évidemment soufflée par son intuition, son âme, son essence source, de faire revivre sa naissance à son enfant, qui a à l'époque probablement un an et demi. Et ça l'apaise évidemment, ça a des répercussions dans leur quotidien à tous les deux. Lui s'ajuste, ça pèse dans certaines situations qui étaient directement liées à ce qui s'était passé pendant sa naissance. Et puis, elle continue son entraînement et elle prend l'habitude de se connecter un peu plus régulièrement à son enfant quand il a une nuit difficile, quand il y a un moment où il fait des colères, voilà. Et du coup, au lieu d'essayer de régler la situation d'un point de vue habituel, d'une manière habituelle, elle le fait bien sûr, mais elle prend aussi le temps d'aller se connecter à l'âme de son enfant pour voir ce qui se passe. Et ça lui donne plein, plein, plein d'informations, plein de messages. Ça lui permet d'aborder son enfant et de lui expliquer des choses avec cette compréhension-là. Et elle se rend compte que ça apaise beaucoup leur quotidien. Et puis vient le moment où cette femme, c'est le moment pour elle d'avoir un deuxième enfant. Et là, du coup, elle a pu vivre évidemment toute sa grossesse en étant connectée à son enfant, en étant reliée, en écoutant ses messages, en traduisant, non, mais en discutant avec elle au quotidien. Peut-être pas au quotidien au quotidien, mais dans son quotidien. Elle a vécu une naissance qui s'est admirablement bien passée. Et maintenant, elle continue leur vie en ayant des moments où elles sont simplement dans la matière, où elles échangent avec la vie du quotidien, l'alimentation, les loisirs, les plaisirs de la vie, etc. Et puis des moments où elles se connectent l'une à l'autre à partir d'un autre espace d'elle et où elles s'apportent l'une et l'autre des informations. Parce que les bébés, les enfants qui arrivent maintenant, ils sont très connectés et ils ont plein de choses à dire. Voilà. J'aime beaucoup cet exemple parce que c'est vraiment un exemple parfait de comment on se réapproprie le monde de son âme dans son quotidien. En fait, cette maman-là, elle a fait ça à merveille. Elle continue à le faire. Elle continue à apprendre, bien sûr. Mais elle a vraiment montré que c'était très simple, en fait, d'accueillir son âme dans le quotidien. C'est juste de dédier un certain temps. De sentir quand il y a des choses qui nécessitent qu'on aille les regarder un peu plus profondément. Et puis elle y va. Et puis elle ressort de tout ça plein de belles choses. Je pense que ça lui simplifie grandement la vie. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Et bien, à bientôt pour d'autres exemples. Ciao, ciao !